Hi guys, j'espère que vous allez bien Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de vlog Je suis en train de courir en fait C'est pour ça que j'ai jamais le temps de faire des vlogs Parce que je suis tout le temps en retard dans la vie Déjà ce vlog j'étais à deux doigts pour le faire Parce que je suis en retard encore Faites pas attention à ma coupe, je vous explique J'ai mis ces pinces juste pour qu'il y ait une belle forme Ainsi je vais les enlever Là, regardez j'aime trop mes bagues Bref, qu'est-ce que je fais aujourd'hui Je vais aller acheter une tenue parce que ce soir il y a un événement Et que j'ai pas de tenue, je suis aigri Il faut toujours que j'achète une tenue Il fait trop chaud, je veux mourir, je suis dans ma voiture J'ai plein de rendez-vous aujourd'hui donc je vais vous filmer tout ça Premièrement, j'ai rendez-vous Je dois aller au showroom Puma pour récupérer une paire Ensuite j'ai rendez-vous pour mettre des strass dentaires Et ensuite j'ai rendez-vous avec Thomas Qui est le mec avec qui je travaille en ce moment Pour le shooting pour ma marque Ah oui et ce soir du coup j'ai rendez-vous Au palais de Tokyo pour un événement Puma C'est pour ça que je dois aller récupérer la paire Regardez j'ai mis un t-shirt aussi à mon frère Il est trop canon Je vais avoir super chaud et j'ai mis ça J'ai acheté cette paire il y a deux jours Et je les trouve trop belles Je les ai achetées à 100€ Du coup voilà Et je vous emmène avec moi faire les magasins Je dois aller acheter des crayons à NYX Première mission réussie Eh les gars c'est la première fois que je trouve tous les crayons à NYX Je suis choquée Dans ce cas vraiment c'est l'endroit où trouver des robes Regardez-moi tout ça s'il vous plaît Bref je suis trop contente Oui j'ai trouvé tous mes crayons Je les trouve jamais Ça fait des années frère que je les cherche Je crois qu'ils viennent d'avoir des restocks Qui vont montrer juste à quoi je ressemble Même si là c'est un peu un mess On dirait un garçon On dirait un skater J'ai fait un trop beau make-up Mais du coup j'ai rien mis sur mes lèvres Donc c'était horrible C'est pour ça que je suis partie les acheter Je vais aller mettre après dans la voiture Et mon rendez-vous est à midi Il est 11h04 Je vais essayer tout ça J'en peux plus Faut que je me dépêche En plus j'ai mal au ventre J'ai pris la robe et j'ai mis une autre robe dessus Genre une robe filée C'est incroyable Ça va être comme ça Ça a une pièce je crois Et moi j'ai trouvé que c'était lui là Ça s'appelle C'est pas Sam Zira Non 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 Du coup je te le jure J'ai rien entendu Coucou les gars Du coup là je suis venue au rendez-vous pour les strass Donc on va faire les strass On dirait que j'allais être en grave planche sur ma caméra Alors quand vrai Ah bon moi je les trouve jaunes Je voulais faire un blanchiment Du coup let's go Les gars je viens de signer J'en ai fait en bas Et là c'est trop stylé J'aime trop La fille elle était trop croule On a plein de potes en commun en fait On connait genre On connait plein de même personnes Là par contre j'avais grave la dalle Mais je peux pas manger Donc je vais juste prendre un Starbucks Il est 14h Je vais me poser un petit peu Et ensuite me voir Thomas Après faut que je me change Ou je me changerai dans la voiture Je pense que Fatma elle va me rejoindre en Gauve Ou je me changerai je pense dans la voiture J'ai acheté la robe que j'ai acheté à Berchka J'ai acheté des talons aussi Je vous ai pas montré J'ai tout mis dans mon sac J'ai tout écrit Les talons ils étaient trop beaux les gars J'étais obligée de les acheter Moi ça j'aime trop On dirait des Dior magnifiques Et je vous jure que porter Ça fait un psy incroyable Vraiment Je déteste être sous habillée aux événements Genre avec les gens ils soient trop frais Que moi je sois là avec mon gros jean Je vais aller prendre un Starbucks Et on se retrouve pas Coucou les gars du coup je suis actuellement avec... avec un certain jeune homme qui m'aide pour la marque et ça me fait un rendez-vous donc voilà je ne vais pas trop le filmer et après on va s'entraîner à faire quelques petits shoots donc ça je filmerai par contre je pense à ma caméra tellement chaud je suis en train de mourir au chaud je suis en train de tester un peu de filmer je suis pressée de me changer de me mettre en robe il est en train de m'attendre tu sors, tu es avec Anissa et c'est passé dans une tenue et toi peut-être que tu as fait suivant ce que tu veux et que tu fais évoluer ta tenue mais derrière je pense qu'on n'aura même pas cette transition n'aura même pas à changer c'est mieux par exemple tu vois qu'on est tous les jours sur quelqu'un de ça au niveau de ces détails là c'est toi qui verras et c'est toi qui cadres mais grosso modo dans l'été c'est ça je n'avais pas conçu ça c'est bien qu'on a un attaché avec ça c'est pas des amis tu vois mais c'est des potes et ces personnes là peuvent m'apporter aussi plein de choses et vraiment le gommage si tu as des gros appareils pour moi tu veux que je ne suis pas en mode amie ouais vas-tu ça y est ça y est ça me fait un super horaire le jour de tournage les gars on est à Café Kitsune je vais te prendre un chai latte je n'ai jamais pris un chai latte à Café Kitsune mais il est grave bon en fait il a un go un peu piquant mais c'est bon les gars faut que je fasse charger mon téléphone regardez il est à combien de pourcents Anissa et tout ils vont me rejoindre j'aurai pas de téléphone je vais te faire une surtape et un petit dommage en plus je dois me changer en décès d'une parce que j'ai trop chaud les gars j'en peux plus oh je suis tessie sur les vêtus je les ai pas se rire oh je suis tessie c'est trop mignon merci beaucoup ça me fait trop plaisir ça va ça va et toi tu t'appelles comment ? t'as l'air d'avoir mon âge dans deux ans ouais j'ai moins de fois j'ai moins de fois j'ai moins de fois bah en vrai au début c'était tiktok et là j'aime vraiment le format podcast parce que je suis le seul style de podcast j'aime bien ton évolution c'est vrai ça va t'aimes bien les podcast aussi ? ça reflète vraiment c'est aussi ton évolution j'aime bien les podcast que tu proposes ça veut dire que t'as vu mon évolution depuis Covid quoi tu voyais mes tiktok ? avec rien et tout ouais avec rien ouais c'était Nanola j'avais mis sur Snapchat c'est trop gentil merci beaucoup passe une bonne journée c'est trop gentil en plus c'est en train de filmer regardez moi j'avais trop la dalle c'est taïnam de batata et un corps de pas batata non je mange jamais c'est que quand je suis avec toi que j'ai pris tu vois par exemple ça la vie tu vois ça là jamais je mange ça ça c'est un cadeau c'est pour ça c'est ton monteur c'est moi qui fais les montages en gros moi j'aime bien les trucs simples ça j'ai trop hâte en vrai du shooting ça je comprends que t'es hâte ouais déjà j'ai hâte de boire les vêtements en vrai genre t'imagines tu fais quelque chose mais je l'ai toujours pas vu genre j'espère que je vais pas être déçue déjà je sais qu'ils sont bons et tout t'as vu c'est surtout que j'ai pas envie non franchement j'ai fait exprès de prendre carrément j'ai payé cher tu vois mais je préfère payer un peu plus cher et avoir une bonne famille après c'est juste au niveau des tailles que j'ai peur mon rêve bon les gars du coup je me suis changé si dépêchez regardez ma deg s'il vous plaît je suis au milieu de la route et voilà on va faire quelques photos en robe en fait on va voir mon étiquette c'est ça qui est d'accord je vais te mettre dedans mais on voit ça il y en a quelques-unes de mien viens voir il y avait soit les cheveux qui arrivaient dans ta gueule soit un bras que c'est devant le visage merde mais on me trouve quelques rondes tu vois à l'époque moi je suis pas dans le petit c'est une manière devant quoi non si tu vois pas la scène de bah en fait tu vois normalement tu vois la tour Eiffel là de où t'es ouais au tirs de monde au tirs de monde mais il y avait vraiment genre trop de monde des gens que je connaissais je vais dire du coup j'ai passé la soirée à dire bonjour et tout parler enfin bref et j'ai complètement oublié de vloguer il est actuellement 17h j'ai rendez-vous à 18h30 enfin loin d'ici donc en fait je suis déjà je suis en avance ça me choque mais je me suis dit vas-y aujourd'hui je vais être en avance c'est mieux que d'être en retard je vous explique j'ai un événement là c'est pour Bijoux Brigitte la marque il fallait ça bien un peu chic mais en fait elle m'a dit ça genre j'étais déjà sortie mais bon heureusement j'ai des talons avec moi j'ai mis une jope longue en jean de chez Zara un top diesel il est trop beau et une chemise SMFK et les chaussures c'est des SMFK aussi je vous les montrer elles sont trop belles pour l'instant je vais mettre mes claquettes Hermès je vais aller prendre un café un truc comme ça vous savez que j'ai pas mangé aujourd'hui voilà j'étais un petit peu dans un bad mood aujourd'hui j'étais obligée de venir à cet événement en fait j'y vais avec Ava d'ailleurs c'est ma manager ma talent manager c'est en gros celle qui s'occupe de moi à l'agence et tout du coup voilà bah je vous la montrerai après j'allais tirer au seboil sinon on aurait parlé et tout les gars je viens de sortir de l'événement je vais vous mettre quelques petites vidéos c'est que je suis sortie j'ai attendu genre de tournée à l'agence et tout la rue pour que personne me voit et j'ai remis mes claquettes j'ai des ampoules partout parce que je vous explique déjà la soirée ça m'a tué tué il y avait absolument tout le monde il y avait Zao mais du coup je suis en train de rater parce qu'elle va chanter là mais vas-y j'en avais marre je suis partie le mood de l'event il m'a saoulé en fait il y avait que des gens genre il y avait des Miss France et tout mais il y avait que des gens trop connus enfin trop trop star genre je suis une personne simple dans la vie et j'aime pas faire la fake en fait là j'étais grave en mode fake je sourais tout le monde enfin à part non certaines personnes que je connaissais je leur ai pas j'étais pas fake mais sinon tu devais fake un peu pour parler aux gens et tout ça m'a saoulé j'ai plus j'ai pas de force ma batterie de sociabilité elle est finie cette semaine je l'ai épuisée en fait je suis trop aigrie vous avez vraiment les backstage des events heureusement que le temps il est super agréable genre vraiment genre je sais même pas comment je veux conduire en train de travailler sur le prochain drop de la marque je vous dis tout le temps ça mais là je suis contente parce que je travaille sur un shoot et tout qui va être trop bien j'espère en tout cas je vous explique aussi par rapport aux ardentes il y a un festival en Belgique je sais pas si vous connaissez ça s'appelle les ardentes et tout en gros cette année il y a des artistes incroyaux plein d'artistes que j'aime trop si j'ai envie d'y aller parce que comme je vous ai dit le mood influenceur en fait ça me saoule si j'y vais c'est forcément il faut que l'on soit dans une villa enfin c'est un truc groupé et j'ai pas envie d'être dans une villa avec des gens je suis vraiment aigrie la seule personne avec qui enfin que j'aime bien voir c'est Anissa c'est tout en fait Dalia Anissa c'est la seule personne que j'apprécie réellement sinon j'aime pas les gens j'aime pas les influenceurs ah oui Gessim aussi j'aime bien en fait ils vont aux ardentes on est en train de voir justement pour aller ensemble sinon on s'est dit on y va que nous quatre tu vois vas-y on voit personne il y a pas de problème il y a pas de drama et surtout qu'il y a des villas en fait que je peux vraiment pas y aller genre vraiment il y a trop il y a trop gens que j'aime pas en fait je déteste les influenceurs je déteste ce milieu je déteste les infusissons je suis une hater tout à l'heure j'étais fan avec Anissa pendant deux heures pour ça ils sont en train de voir on est dans un autre groupe sinon il y a Gessim et quelques influenceurs mais ceux-là enfin quelques influenceurs que j'aime bien ils sont en train de regarder des villas aussi donc sinon ça va être là-bas voilà sinon en vrai je suis pas très très chaude sinon genre y aller le mood et tout je me dis je préfère garder mon argent et aller voir mes cousines en Corée je suis en hésitation mais je me connais tu vois et moi quand j'ai pas envie de faire un truc depuis le début j'étais pas chaude en fait après mes potes elles m'ont chauffé Nan 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 Dalia aussi elle voulait y aller je suis vraiment aigri ce vlog il va s'appeler Nour Aigri en fait je suis aigrée je dois tellement travailler sur la marque que je sais pas si je pourrais aller en vacances tout de suite aussi par rapport aux études je vous ai pas dit mais I'm a little depressed je suis un peu dégoûtée parce que j'ai mis toute ma vie cette année j'ai tout arrêté pour les études et finalement bah ça a pas payé j'ai eu pratiquement j'ai eu huit de moyenne je peux aller au rattrapage mais j'ai même pas envie d'y aller je préfère pas parler des études en plus il reste deux semaines avant les rattrapages ça veut dire que là si j'ai envie d'aller au rattrapage faut que je me décide maintenant et je sais pas quoi faire voilà là je vous rentre chez moi